Salutations camarades, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Faberstein aujourd'hui sur Marvel Snap, je vous propose de revenir sur la future carte qui va arriver en jeu Mobius M. Mobius. En effet c'est une carte qui va être très puissante, une carte tech dont l'influence va être décisive tant elle va pouvoir contrer certains matchups dont celui de Loki. Avant tout je vais quand même expliquer l'effet de la carte, c'est une carte qui coûte 2, qui a 3 de force donc c'est des stats correctes, et elle a un effet continu qui est que le coût de nos cartes ne peut être augmenté, par quelque raison que ce soit, et le coût des cartes de notre adversaire ne peut être réduit. Donc s'il y a un effet qui est censé réduire le coût de ses cartes, c'est annulé par Mobius tant que son effet continu est actif. On peut la comparer raisonnablement à Luke Cage puisque c'est une carte qui est extrêmement puissante et qui a un effet tout au long de la partie et qui non seulement va permettre de détruire certains archétypes mais également de tirer son épingle du jeu face à certains emplacements. Je vous propose donc de vous intéresser quelques instants aux différents changements que cette carte va apporter non seulement sur certains emplacements mais également sur de nombreuses cartes auxquelles on ne pense pas toujours. Vous pouvez retrouver à ce titre un article complet sur Snapfan dont je vous mets le lien en description. Avant d'entrer dans le détail, je reviens quand même sur 2-3 aspects bien précis. Il s'agit d'un effet continu, donc si on dispose pour le contrer d'une carte comme Echo ou par exemple Enchantress qui viendrait justement à neutraliser cet effet, et bien le coût des cartes sera modifié comme prévu. En effet, le jeu considère que la modification du coût des cartes a bien lieu mais que Mobius repasse par-dessus pour les remettre à la valeur de base. Si jamais Mobius disparaît pour une raison ou une autre, le coût reviendra bien à sa valeur modifiée. Deuxième point, si les deux joueurs jouent Mobius, les effets ne vont pas s'annuler, au contraire ils vont se cumuler. Ça veut donc dire que les cartes ne pourront pas avoir leur coût augmenté ou diminué. Donc voilà, ça va être intéressant. Évidemment, on peut supposer que dès lors que cette carte va sortir, elle va être très présente. Il vaudra mieux donc jouer des decks qui ne sont pas basés sur la modification de coût des cartes, mais on en reparlera d'ici là. On commence maintenant par les différents emplacements. On va démarrer par la dimension des rêves. Pour rappel, au tour 5, toutes les cartes de notre main ont un coût augmenté de 1. Si on a Mobius en jeu, seul l'adversaire aura des cartes dont le coût sera augmenté. Avec Elysium, seules nos cartes auront un coût réduit de 1 et pas celles de l'adversaire. C'est extrêmement fort ! The Icebox, cette carte-là, normalement fait qu'il y a une de nos cartes qui a un coût augmenté de 1 dans notre main. Là, ça ne marchera que pour l'adversaire. Pour le pic, qui inverse le coût en énergie et la force de la carte, ça ne s'appliquera chez nous que si le changement est intéressant. Et ça va bloquer justement tous les changements intéressants pour l'adversaire. Donc l'adversaire n'aura que des inversions qui lui seront néfastes, comme par exemple un démon qui va coûter 6 au lieu de coûter 1. Et à l'inverse pour nous, du coup, il va permettre de favoriser les bonnes cartes et c'est extrêmement fort. Pour le Raft, si l'adversaire réussit à récupérer la carte avant vous ou même en même temps que vous, sa carte ne sera donc pas réduite à 0 en coût. Elle gardera son coût initial, ça change tout ! Et pour Titan, évidemment, vous l'avez deviné, les cartes qui normalement coûtent 6, coûtent 5 à la place, mais ça ne marchera du coup que pour vous et pas pour votre adversaire. C'est déjà très intéressant puisqu'on voit que parmi cette petite sélection, il y a déjà 4 emplacements qui sont désignés comme communs. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même raisonnablement pas mal de chances de rencontrer fréquemment. Venons-en maintenant aux différentes cartes et pour ça, je vais basculer en jeu. Et on va commencer du coup par Iceman. Iceman va effectivement augmenter de 1 le coût d'une carte aléatoire dans notre main, mais Mobius permettra d'effacer cet effet. Même si Iceman s'est déjà appliqué avant l'arrivée de Mobius, Mobius va permettre d'effacer ça et de ramener la carte à son coût de base. Naturellement, si l'adversaire joue Quinjet, Mobius l'empêchera d'être actif. Du coup, vous allez complètement bloquer les archétiques 8 ans autour de Quinjet. Un effet très intéressant est le cas de Spider-Ham. Si l'adversaire joue Spider-Ham contre vous, il va transformer la carte la plus à gauche de notre main en cochon. Il ne faut pas qu'il transforme Mobius, sinon on est triste. Mais le cochon, à la base, c'est une 0-0. Le cochon va récupérer les stats de la carte transformée. Mais par exemple, si vous avez Mobius, la carte restera à 0 en coût et gardera strictement les stats de la carte transformée. Si par exemple, il vous transforme un Hulk, il va garder la force de Hulk, mais il coûtera 0. Du coup, c'est super puissant potentiellement. Naturellement, si l'adversaire joue Zabu et que vous avez Mobius en jeu, l'effet de Zabu sera complètement neutralisé. Si l'adversaire joue Evolutionary et en particulier Shocker, du coup, l'effet de Shocker sera également neutralisé pour les mêmes raisons. Si l'adversaire joue un deck défausse et que vous avez Mobius, vous vous empêcherez ces Swarm de passer à 0. Même si effectivement, cette carte est défaussée, du coup, les copies resteront à leur coup initial. Si l'adversaire joue Baron Mordo alors que vous avez Mobius, évidemment, la carte que vous allez piocher ne passera pas à 6. Bon, après, en même temps, qui joue Baron Mordo en ce moment ? Naturellement, comme beaucoup de joueurs l'attendent, Loki sera complètement contrée par Mobius. Évidemment, l'effet se fera toujours. Loki permettra de recycler sa main, de récupérer des cartes fraîches venant de l'adversaire, mais les coûts ne seront plus réduits. Du coup, ça impacte largement l'efficacité d'un deck Loki. Une autre carte très intéressante est Mister Négative. Il permettra toujours d'échanger la puissance et le coût de toutes les cartes de notre deck. Mais si on a Mobius en jeu, si l'échange fait en sorte que le coût soit réduit, dans ce cas-là, ça marchera. Mais si l'échange devait faire en sorte que le coût de la carte augmente, du coup, ça ne fonctionnera plus. Et à l'inverse, ça bloquera complètement le Mister Négative adverse, puisque du coup, il n'y aura que les changements indésirables qui resteront et les cartes ne pourront pas avoir leur coût réduit. Si on prend l'exemple d'Iron Man, si vous avez Mobius de votre côté et que les deux joueurs jouent au Mister Négative, votre Iron Man coûtera bien 0 et aura 5 de force. Et à l'inverse, le Iron Man adverse verra bien sa force et son coût échangé, donc il aura effectivement 5 de force, mais il coûtera toujours 5. A la manière de Loki, Ravonna sera également nerfée et rendue impuissante par Mobius. Évidemment, je le regrette. Je pense toutefois que Ravonna trouvera sa place au fur et à mesure, mais ce ne sera pas le moment de la sortir la semaine où arrive Mobius. Sa bretousse, s'il réussit à être détruit de votre côté alors que vous avez Mobius, fonctionnera comme d'habitude, il reviendra dans votre main à 0. Par contre, si c'est l'adversaire qui le détruisait alors que vous avez Mobius en main, sa carte reviendra à 3 de coup et ne descendra pas à 0. Évidemment, ça enlèvera tout l'intérêt à la carte. A présent, on va passer à Wave. C'est une carte très importante dans la méta actuelle et elle sera également affectée par Mobius. C'est pour dire que Mobius sera effectivement très puissant. Si l'un ou l'autre joueur joue Wave et que vous seul disposez de Mobius, toutes les cartes qui coûtent plus de 4 dans votre main vont effectivement redescendre à 4. Par contre, les cartes qui coûtaient moins de 4 à la base vont garder leur coût de base. Si par exemple vous avez une carte en main qui coûte 1, elle ne va pas monter à 4, elle la coûtera toujours 1. Donc potentiellement, au tour 5, vous pourriez très bien jouer une carte plus forte qui sera redescendue à 4 et une autre petite carte à 1 de votre main. D'autant plus que pour l'adversaire, c'est la situation inverse. Toutes les petites cartes pas chères vont monter à 4 et toutes les cartes qui valent beaucoup plus ne vont pas descendre à 4. Donc je veux dire, c'est extrêmement fort d'associer Wave et Mobius. On passe à Beast. Si vous avez Mobius en jeu, Beast permettra effectivement l'adversaire de remonter ses cartes en main mais le coût de ses cartes ne sera plus réduit de 1. Encore une fois, ça compte également ce genre de méta. Miles Morales fonctionnera toujours de votre côté mais si vous avez Mobius, vous pourriez bloquer le Miles Morales adverse en le bloquant toujours à 4 de coup, ce qui le rend évidemment beaucoup plus faible. Naturellement, Mobius bloquera également une carte comme Serra. Évidemment, d'ici là, on peut supposer que Mobius sera déjà en jeu donc on saura qu'il ne faut pas jouer Serra mais ça rendra la carte effectivement dévastatrice. Stature, dans la même logique, sera bloquée dans la main adverse si vous avez Mobius. Son coût ne sera pas ajusté à 1 même si l'adversaire a réussi à vous faire défausser une carte. Dans le cas où l'adversaire joue A Evolutionary et que vous disposez de Mobius, l'abomination ne verra pas son coût réduit. Évidemment, donc c'est également un gros contre à l'archétype A Evolutionary qui jouerait Abomination. On peut également citer Shihulk si vous disposez de Mobius. La Shihulk adverse ne verra pas son coût réduit donc ça la rendra comme étant une simple 6 pour 9 et évidemment, c'est terrible. Et enfin, évidemment, si l'adversaire joue DS et que vous avez Mobius, son coût ne pourra plus être réduit au fur et à mesure que des cartes sont détruites au cours de cette partie. Voilà, on a fait un premier tour d'ensemble. Vous voyez que Mobius va être très impactant face à de nombreux archétypes. Ce sera effectivement un excellent tour 2 dont il faudra disposer. Et évidemment, la semaine de sa sortie, je vous conseille de ne pas utiliser des decks qui sont basés sur le changement de coût de carte. En attendant, on reviendra évidemment sur plusieurs présentations de decks et je vous conseille évidemment d'acheter Mobius si ce genre de carte vous plaît. C'est toujours important d'avoir des cartes qui servent de garde-fou pour éviter qu'une méta soit trop polarisée autour de l'un ou l'autre deck bien précis. Avec Mobius, ça va être le cas. Donc c'est une carte qui va être très impactante. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter puisque beaucoup vont l'acheter à elle seule. Elle va effectivement changer la méta. Mais c'est sûr que c'est une carte qui va être très intéressante. Personnellement, je l'achèterai, c'est sûr. Je vous ai déjà expliqué mes stratégies d'achat. Voilà, en espérant que ça vous aide, on reviendra de toute façon dessus pour présenter quelques bons decks. En attendant, prenez soin de vous et bon snap à tous !